Depuis le début du XIXe siècle, le nom des Verdiers est marqué dans l'acier des lames de ses maîtres couteliers. Installés à Selle-sur-Durole, à moins de 10 km de Thiers, dans le puits de Dôme, Aubry et Ronan Verdier, sixième génération, dirigent aujourd'hui l'entreprise familiale, qui depuis 1936 porte le nom de leur grand-père, André Verdier. Ces deux frères ont hérité, dès leur plus jeune âge, du savoir-faire ancestral des maîtres couteliers, mais aussi de l'esprit familial d'innovation, qui toujours guida l'entreprise vers sa modernité. Cette politique leur permet aujourd'hui de poursuivre la ligne de conduite d'une fabrication 100% française, et presque 100% tiernoise, pourrait-on dire, puisqu'en plus de ses quatre sites de production, l'entreprise a misé sur un maillage de sous-traitance réciproque avec des partenaires locaux. Ronan Verdier annonce d'ailleurs avec une certaine fierté qu'une telle organisation permet non seulement de maintenir l'emploi local, de conserver les compétences coutelières du bassin tiernois, mais aussi de limiter l'impact des échanges commerciaux sur l'environnement. Depuis les années 80, la coutellerie André Verdier poursuit sa croissance, avec notamment les rachats de marques comme Scoff, et plus récemment de l'Arboula, qui permettent à l'entreprise d'accéder au monde du luxe dans le domaine des arts de la table. Aujourd'hui, l'entreprise est reconnue non seulement pour la très haute qualité de ses produits, mais aussi pour leur raffinement et leur design. Deux notions désormais indissociables, et qui génèrent de nouvelles opportunités, comme les partenariats signés conjointement avec la chef étoilée Anne-Sophie Pic et l'agence de design C plus B Lefebvre, portant sur une ligne de couvert prestige en inox, suivie d'une gamme complète d'ustensiles, destinés aux plus exigeants des amoureux de la cuisine. Ces derniers pourront aussi apprécier une ligne de couteaux unique au monde, forgée en une seule pièce d'acier. Un tour de force pour ces couteaux professionnels au design pur, dont la conception, menée par Ronan Verdier, a nécessité l'utilisation des dernières technologies de pointe. L'élagiole à présent, peut-être le nom le plus connu au monde lorsqu'on parle de couteaux. Un très large éventail de modèles, de gammes, de couleurs, pour ces ménagères complètes ou ces couteaux-pliants de fabrication André Verdier. L'entreprise dépose aussi régulièrement auprès de l'INPI des modèles et brevets visant toujours à améliorer le style, le confort et l'utilisation de ces produits. Aujourd'hui reconnu pour la maîtrise de son savoir-faire, son offre étendue dans plusieurs univers et niveaux de gamme, et ses articles originaux et de qualité, André Verdier s'exporte à l'échelle mondiale. Accueillie au sein des ateliers d'art de France, la coutellerie détient aussi depuis 2012 le prestigieux label d'entreprise du patrimoine vivant.